Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, j'ai deux bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. Mais avant ça, on débute avec notre Firing Grid Index, qui est à 30, toujours dans la peur. Du côté des marchés US, on perd quelques poignes maintenant à 58, mais toujours dans la zone de grid. La première bonne nouvelle du jour, c'est que vous pourrez dorénavant me retrouver sur Telegram. Alors si toi aussi tu as envie de nous rejoindre, retrouve mon lien d'invitation Telegram dans la description des Zap Crypto. Petit disclaimer, je n'ai pas de modérateur pour le moment et j'ai voulu créer personnellement un groupe Telegram avec le plus de permissions possible. Pour qu'on puisse envoyer des liens, des messages en vocal, bref, pour qu'on puisse vraiment échanger en toute liberté. Mais la liberté ne va pas s'en danger, alors restez prudents avant de cliquer sur n'importe quel lien. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à le faire remonter dans le groupe ou à m'écrire directement. Qu'il y ait des nouveaux horaires des sorties des Zap Crypto, j'ai été vraiment ravie de lire hier en commentaire que vous étiez tous unanimes. Donc c'est super, si tout le monde y trouve son compte, c'est parfait. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le Zap Crypto débarque sur Kavari, une plateforme de streaming vidéo sur Elrond. Elle est sortie en bêta hier soir. Bon, alors le but, c'est pas d'arrêter YouTube, c'est juste d'ouvrir de nouveaux canaux de diffusion et de continuer la migration vers le Web3. Avec pour but de profiter de tous les avantages que cela représente, comme la résistance à la censure, une meilleure répartition des recettes pour les créateurs et les viewers. Et oui, en effet, les viewers seront également récompensés pour leur engagement sur la plateforme. Like, commentaire, etc. Donc pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à vous renseigner davantage sur le projet. Bien évidemment, ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et du coup, je vous glisse le lien de ma chaîne sur Kavari dans le commentaire épinglé. Allez, installez-vous confortablement. Alors, je vais commencer par, quand même, souhaiter un joyeux anniversaire au Bitcoin. Ça fait maintenant, il a 14 ans. Ça fait 14 ans, jour pour jour, que le white paper a été émis par Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas l'identité. En tout cas, voilà, le Bitcoin a 14 ans. Il faut imaginer tout ce qui s'est passé depuis 14 ans, depuis finalement 2009. C'est un truc de dingue quand même. Il s'est passé tellement de choses, la technologie a tellement évolué. Et en même temps, voilà, le Bitcoin est toujours là. Il ne s'est toujours pas fait hacker, c'est important de le dire. Jamais, même. Donc, il y a plusieurs, des poules de liquide, enfin, il y a des bourses d'échange autour du Bitcoin. Tous les intermédiaires qui utilisent le Bitcoin, il y en a des centaines qui se sont fait hacker. Mais jamais le Bitcoin lui-même, jamais le réseau lui-même. Donc, ça reste un réseau quand même extrêmement sécurisé, qui a atteint une market cap absolument dingue. Et donc, voilà, c'est Edouard Snowden qui nous annonce ça et on souhaite un joyeux anniversaire au Bitcoin. Le mercredi 3 octobre, ce sera le deuxième meet-up des ambassadeurs Découvre Bitcoin. Donc, si vous voulez rencontrer des Bitcoiners proches de chez vous, rendez-vous sur le site, allez sur la map, cliquez sur votre ville et le groupe Telegram et mettez-vous en communication avec les organisateurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui jouent le jeu. On va parler maintenant de l'USDT, Tether. Il se passe des choses avec ce stablecoin qui est le stablecoin numéro 1 et de loin. En fait, ça fait quelques temps qu'ils ont des problèmes avec la justice. Il y a des enquêtes qui sont en cours, qui n'ont pas abouti. Et là, en fait, il y a une enquête qui est en train de revenir sur le devant de la scène. C'est l'enquête autour de fraudes bancaires qu'aurait fait Tether. C'est quoi ces fraudes bancaires ? En fait, il faut savoir que Tether, ils sont censés avoir autant d'argent en banque, ou en tout cas dans leur coffre, qu'ils ont de tokens en circulation. Donc là, il y a 69 milliards de l'USDT en circulation. Tether est censé avoir 69 milliards de dollars en banque ou dans d'autres actifs. Initialement, c'était juste en dollars, mais bon, on sait, ils sont diversifiés. Là, ils ont dit on a la majorité en bon du trésor. Mais bon, ils ont quand même de l'argent en banque. Donc, le problème, c'est que les banques, il y a quelques années, ont essayé de s'éloigner de Tether et de tout ce qui touchait aux crypto-monnaies. Du coup, Tether, ils ont eu un certain nombre de comptes bancaires qui ont été fermés. Ils ont dû créer d'autres comptes bancaires. Et pour créer ces comptes bancaires, ils auraient caché aux banques le fait que ça serait en lien avec les crypto-monnaies et le but réel de ce compte en banque et de ce qu'ils auraient fait avec cet argent. Et en fait, ça serait ça la fraude. Ce ne serait pas parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Ce serait plus qu'ils auraient menti aux banques pour créer ces comptes et pour utiliser les comptes en question. Donc bon, ce n'est pas bon pour l'USDT qu'il y ait cette enquête. Il ne faut pas se mentir. Mais au final, qu'est-ce que risque Tether ? Est-ce que si vous avez de l'USDT, c'est risqué ? A vous de voir. Moi, honnêtement, je pense que dans le pire des cas, Tether s'en sortira avec une amende. Et je ne pense pas que l'argent serait à risque. Mais bon, si vous ne souhaitez pas avoir de problème ou que vous ne voulez vraiment rien risquer à ce niveau-là, prenez un stablecoin plus régulier, un peu plus transparent. L'USDC n'a pas trop de problème avec Tether. Avec le gouvernement américain, c'est basé sur des sociétés américaines et qu'ils ont essayé de faire ça en règle. Donc bon, à vous de faire votre choix au niveau des stablecoins. Par contre, même si c'est la guerre des stablecoins, tous ne survivent pas. Et là, malheureusement, on a appris que NIR a décidé de stopper son stablecoin, l'USN. Ils ont un trou de 40 millions de dollars. Heureusement, ce trou a pu être couvert par la fondation NIR. Je me rappelle avant que NIR faisait beaucoup de bruit sur leur stablecoin. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais comme quoi, tous les projets ne peuvent pas rencontrer le succès espéré. Et de notre côté, je trouve que NIR a eu la bonne initiative d'arrêter son stablecoin maintenant au lieu d'attendre que celui-ci chute et crée un scandale. Donc, je ne pense pas que ça remet en question la pertinence du projet NIR. Parce que même dans la vie, on lance des projets, ça marche, ça ne marche pas. Le tout, c'est de savoir quand s'arrêter et quels projets continuer ou persévérer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire comment tu vois le fait que NIR arrête son stablecoin pour le développement du projet. Je vais vous épargner l'analyse complète des tableaux en vous partageant le plus important, soit les deux pires scénarios affectant le plus un ménage. Le premier, ceux qui ont acheté une propriété entre la fin 2020 et le début 2022 avec une hypothèque à taux variable et à paiement variable. À ce moment, le taux variable était en dessous d'un pour cent. Je me rappelle d'ailleurs de ceux qui sont tout fiers d'avoir signé sous un pour cent à taux variable, ce bon bel torse sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le taux variable est passé d'un pour cent à 4,75 pour cent. Pour la propriété montréalaise moyenne, la firme d'analyste concluait en octobre que pour une hypothèque moyenne, la mensualité avait augmenté de 750 $. Et ça, c'est avant la dernière hausse de taux directeur alors que le taux variable était à 4,25 %. L'autre scénario catastrophe, c'est ceux qui ont une hypothèque à taux fixe 5 ans qu'ils doivent renouveler cette année. Un ménage qui a acheté en 2017, par exemple, une propriété moyenne à taux fixe et qui devait renouveler son hypothèque en octobre a vu ses mensualités augmenter de 219 $ en moyenne, selon la firme d'analyste. Ça reste significatif même si ce ménage a fort probablement vu ses revenus augmenter depuis qu'il a fait l'acquisition de sa propriété il y a 5 ans. Dans tous les cas, le pouvoir d'acheter des ménages s'est considérablement réduit pour ce qui est de l'immobilier. Pas besoin de faire une analyse hyper scientifique pour le réaliser. Prenez le cas d'un ménage qui a acheté une maison de 500 000 $ en janvier 2022 avec une mise de fonds de 10 %, une période d'amortissement de 25 ans et une hypothèque à taux variable à 1 %. Les mensualités étaient alors de 1 748 $ et 7 sous. La même maison aujourd'hui, considérant que le prix est resté le même, commande des mensualités de 2 632 $ et 72 sous avec un taux hypothécaire à 4,75 %. C'est un bon de 884 $ et 65 sous par mois. Ouch! En terminant, le parti est terminé en immobilier et plusieurs ménages vont trouver les prochains mois difficiles. Et on termine par une petite dystopie, l'auteur du journal de coin qui nous fait une petite fiction sur ce que pourrait être notre monde en 2050. Alors je vous la fais courte, on vit dans un monde où il fait 30 degrés à 6h du matin et il en fait plus de 40 quand il est midi, où le monde est contrôlé en fait par nos gouvernements parce qu'ils ont pris en place la MNPC, donc la monnaie numérique de banque centrale, qui peut être contrôlée et programmée par l'État. Ça m'a fait penser à toi avec... Tu le dis souvent, tu prends l'exemple de McDo, mais ça m'a fait penser à ça. La nana qui est au magasin, elle veut acheter ses tomates, ses fruits, tout ce que tu veux. Il se dit non, aujourd'hui, vous pouvez dépenser que 120 euros. Désolé, tu vois, elle est obligée de mettre un truc de côté. Et vos 120 euros, vous pouvez les gaspiller que chez Jeff Bezos. Vous ne pouvez pas les gaspiller de manière... J'espère qu'il vendra des fruits et légumes, parce que sinon... En tout cas, on mettra justement cette petite fiction en lien dans la description, donc vous irez lire ce qu'il y a en bas, vous cliquerez dessus, ça vous permettra de la lire. Tant de lecture, 3 minutes. C'est assez marrant, mais je suis persuadé qu'il y a 2-3 traits de l'histoire fantastique qui risquent de se produire quand même. Lundi, ce PMI, le mardi à 15h, avec le rapport Joltes. Mercredi, 13h15, enquête ADP sur l'emploi. Mercredi à 19h, décision de la politique monétaire de la Fed. Alors là, par contre, mercredi, 19h, il va falloir répondre présent à mon adjudant et venir sur Twitch, parce qu'on fera un stream à ce moment-là, c'est moi qui vous le dis. Jeudi, 15h, indice PMI, et ensuite vendredi, 13h30, tout le chômage, les salaires et les postes. Maintenant, il y a une petite parenthèse à tout ça. Sinon, c'est pas moral. Il y a même deux petites parenthèses. Le mardi 8 novembre 2022, il y aura des élections aux Etats-Unis. Ce sont les élections de mi-mandat qu'on appelle également aux Etats-Unis les mid-terms. Terms. Les élections auront lieu 6 jours après la réunion de la Fed et il pourrait y avoir un petit peu de manipulation politique. Les démocrates espèrent un pivot de la Fed. Ça leur permettrait de montrer à tout le pays qu'ils s'occupent des marchés, alors que les républicains, eux, n'en veulent pas du tout parce qu'ils pourraient montrer au pays que les démocrates n'ont pas fait leur taf. L'autre petite parenthèse, vous êtes maintenant habitués, mi-novembre, il y aura les chiffres de l'inflation et les rapports sur l'emploi aux Etats-Unis. Alors, si le meilleur scénario se produit, mais qu'ensuite les données sur l'inflation et sur l'emploi, c'est pas terrible, ça compliquerait beaucoup les choses. Autre sujet du jour, qui est moins important que la Fed pour l'instant, c'est le pétrole. Alors le pétrole, vous savez, c'est un peu le Dallas des marchés financiers depuis quelques temps, puisque vous avez l'OPEP qui veut continuer à maintenir un niveau de production relativement bas pour garder un prix du baril relativement haut. Et de l'autre côté, vous aviez M. Biden qui veut à tout prix faire baisser le prix du baril pour pouvoir faire baisser le prix du galon à la pompe, pour pouvoir satisfaire ses fellow Americans et que ces derniers puissent voter pour lui lors des élections midterms. Le problème dans tout ça, c'est que pour l'instant, le pétrole ne baisse pas vraiment. Et donc, M. Biden cherche par tous les moyens une solution pour essayer de faire baisser le prix du baril. Alors, il a essayé de balancer des barils de la réserve stratégique sur le marché, mais ça ne marche pas des masses. Donc maintenant, il s'en prend gentiment aux majors pétrolières. Alors, c'est vrai que quand on regarde des publications des chiffres trimestriels ces derniers jours, les majors pétrolières ont juste fait un carton. Les revenus d'Exxon sont indécents, les bénéfices sont indécents, même chose chez Chevron. Enfin bref, ceux qui cartonnent aujourd'hui, c'est les pétrolières. C'est un peu comme les technos, il y a 3-4 ans en arrière, où on se disait, de toute façon, les technos, ils gagnent tellement de fric, c'est tellement facile, c'est easygoing, c'est the place to be. Et maintenant, c'est un peu les pétrolières qui sont en train de vivre ce sentiment. Hier, M. Biden a fait un bref discours à la Maison Blanche pour dire qu'il trouvait inadmissible que les pétrolières, les majors pétrolières, ne pensent pas d'abord à baisser le prix du baril pour favoriser la vie des Américains avant de commencer à redistribuer des dividendes dans leurs actionnaires. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ces actions, ces sociétés, ils ont tendance à vouloir quand même d'abord soigner les actionnaires plutôt que de soigner les consommateurs, tout simplement. Ce n'est pas vraiment leur problème. Donc, il y a une petite dissension là-dessus. Et M. Biden a accusé les majors pétrolières de profiter de la guerre. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais peu importe. Selon lui, ils profitent de la guerre et ils les encouragent à trouver des solutions différentes. Sinon, c'est lui qui va les forcer à faire. Alors, sa solution, bien évidemment, c'est de mettre en place une taxe spéciale momentanément sur les actions pétrolières pour les obliger à redonner un petit peu de l'argent qu'ils font. Le seul problème, c'est que pour passer une loi, pareil, eh bien, il faudra qu'il ait le Congrès avec lui. Et pour l'instant, le Congrès, ils ne sont pas vraiment d'accord avec lui. Une des raisons principales, c'est que la moitié du Congrès, ils sont actionnaires de Exxon, de Chevron et tutti quanti. Ce qui veut dire, tout d'un coup, entre couper leurs dividendes et puis faire baisser le prix de l'essence aux Américains, ils ont rapidement choisi leur camp. Donc, en l'occurrence, les projets de M. Biden ne devraient pas fonctionner dans ce sens-là. Mais c'est une espèce de serpent de mer qui nous occupe pour l'instant et dont on n'a pas fini de parler. Parce que je pense que jusqu'au mid-term, on va nous mettre la pression sur le baril et après, il y aura des conséquences qui pourraient être assez spectaculaires mais cette fois, dans l'autre sens. Parce que quand on regarde un petit peu les articles à droite à gauche, on a quand même l'impression que finalement, les stocks pétroliers américains ne sont pas aussi élevés que ça et que si on continue dans ce rythme-là à vouloir serrer les boulons, eh bien, il pourrait y avoir des mauvaises surprises et se retrouver avec une espèce de shortage du côté du baril. C'est en tout cas ce qu'on entend à droite à gauche. Le SP500, on peut aller le voir, en délit, il continue à monter, c'est intéressant. Comme je l'ai expliqué, en délit, on ne regarde pas trop si le bruit de marcher, ce qui nous intéresse, c'est plutôt weekly et voir s'il va retester cette traîne ou pas pour se rejeter ou s'il va pouvoir enfin la casser. Et là, encore une fois, pareil, on peut regarder en mensuel pour voir la bougie qu'on va faire et c'est dommage. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas. On aurait pu faire une bougie d'avalement haussière, ce qui n'est pas le cas. En fait, on aurait pu le faire aussi ici. Rappelez-vous, c'était juin-juillet où en fait, on avait une bougie rouge d'un point, une bougie verte qui arrivait presque au même niveau. Rappelez-vous, la bougie d'avalement haussière, c'est en gros, on fait une bougie verte qui est plus grosse que la bougie précédente. Et ça, c'est très intéressant sur les grosses time frames comme en mensuel ou trimestriel. Et du coup, là, on aurait fait une bougie verte au niveau de juillet plus haute que la bougie de juin rouge, du coup. Du coup, ça aurait fait une bougie d'avalement haussière, ce qui est plutôt bon aussi. Et du coup, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit pour l'instant. Le Dixie en une journée, donc en daily, une bougie est égale, une journée. Donc, ce qui s'est passé pour le moment, c'est assez simple, assez clair, même si on est encore entre deux eaux, c'est comme ça dans les marchés. En fait, c'est simple. Les marchés, c'est on monte, on descend ou on se déplace en crabe, tout simplement. Donc, on se déplace dans des ranges. C'est comme ça. Voilà les trois, on va dire, tendances. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une grosse correction dans notre tendance haussière sur le Dixie. On est revenu, vous le savez, directement dans la zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Ensuite, on a fait un rebond pour revenir dedans. Donc là, en fait, littéralement, on le voit très bien, je fais n'importe quoi avec mes doigts, littéralement, on voit très bien que c'est un M. Pourquoi ? Parce qu'on a un haut plus bas que le précédent et ici, en plus, on a un bas plus bas que le précédent. Donc, on est peut-être en train de voir le Dixie se retourne, on aura la possibilité de voir les actifs risqués pumpés et vous allez voir que ça va être assez impressionnant. Mais, pour le moment, c'est juste un début de retournement. D'accord ? Donc là, ok, on a cassé la neckline et en plus, on a bien clôturé en dessous, ça, on est d'accord. On a bien, selon la théorie de dos, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas et on a bien notre M par rapport à cette pattern. Je veux dire, tout est bon. La seule chose, c'est que pour l'instant, vu qu'on est en période de stand-by, on attend, et je vous l'avais bien expliqué dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à la voir, on attend de faire une continuation dans la structure. Donc, en faisant des M dans des M dans des M. Donc, en fait, on peut très bien, on va le faire ensemble, on peut très bien remonter jusqu'à ici, tranquillement, donc avoir une semaine haussière sur le Dixie et donc dégueulasse sur les actifs risqués avant de redescendre et de faire un niveau plus bas. Ça, ce n'est pas dérangeant. Le tout, c'est de descendre petit à petit en dents de scie. Ok ? Donc, là, pour le moment, on est entre deux eaux. Par contre, si vous voulez qu'on essaye de trouver un endroit où on peut avoir un point pivot pour redescendre, ce que vous faites, c'est que vous prenez ici le retracement de Fibonacci, l'aimant, on prend du coup ce mouvement depuis le plus haut jusqu'au plus bas et comme ça, ça nous permet d'avoir juste ici une autre zone de rechargement entre les 0.618 et les 0.786 et les 0.786 de Fibonacci. On va mettre RLZ ici. On va juste, du coup, enlever ici les 886, c'était pour un autre truc et on voit que pour l'instant, on est pile sur les 0.382 de Fibonacci. Donc, ça veut dire que c'est le premier arrêt. Donc, on a une possibilité peut-être de s'arrêter là et de commencer la semaine beriche. D'accord ? mais ne vous inquiétez pas si on retourne entre les 112 points 238 et les 112 points 984, donc entre les 112 et les 113 pour faire plus simple. D'accord ? ça serait juste en fait un rebond plus puissant avant d'aller beaucoup plus bas. On a pour l'instant un S&P 500 qui est potentiellement bullish et pour la première fois des gens qui sont baire sur le BTC. Personnellement, je n'exclus pas le scénario baire. Je dirais qu'on a à peu près 45% de chance ou aller 45% de chance d'aller dans les dans les dans les dans les dans les 18005 18004 et personnellement j'aimerais bien. Mais le truc c'est que je vois partout les gens qui ont la même idée ah là là regardez range on va réintégrer on va retourner en bas ce n'est qu'un range et tout. Alors qu'on a des W dans des W en échelle relativement long terme et pour la première fois on se retrouve avec un BTC qui monte qui encore a des niveaux acceptables par rapport au point le plus bas mais les gens se sont mis en tête c'est on nous doit notre BTC à 10 000 balles. C'est redonnez-nous notre BTC à 10 000 balles vous nous l'avez promis. Voilà. Et en réalité c'est que le marché il chie sur sur vos envies. Et pour l'instant ce qu'on voit c'est qu'on a eu WW tac de week off on reteste on reteste ici le support et ça se stabilise. Ça se stabilise avec ce matin une réattaque au niveau des high. Bien sûr qu'est-ce qui peut se passer ça peut faire ça revenir là et tout. De toute façon l'événement important et qui va être volatile pas forcément bearish contrairement à ce que les gens pensent pas forcément bearish mais volatile donc demain événement probablement volatile mais de mon point de vue c'est que si ça va vers le bas il faut acheter. Voilà. C'est que globalement ça sera votre dernière bonne entrée pour le bear market rally jusqu'à preuve de contraire que ça soit un bear market rally que ça soit pas un rally beaucoup plus significatif que ça. Là l'ascenseur il a l'air un petit peu rouillé quoi. L'ascenseur il a du mal à monter ça monte finalement non oui ça monte finalement non et une montée comme ça ça fait un petit canal aussi comme ça c'est une fin de structure on veut pas voir ça parce que c'est bam on se retournerait c'est ce qu'il nous dit la structure. Bon. Au niveau des résistantes t'as bien compris la Sandeli au 20794 après on aura aussi la SSB ce qu'on peut peut-être espérer c'est faire un peu de vert et slider sur le côté pour essayer de passer au dessus du Nua Ishimoku de rester au dessus de la SSB du Nua Ishimoku au 20478 dollars qui est simplement la moyenne la moyenne du prix du Bitcoin sur les 52 derniers jours et donc on se passerait au dessus du nuage en Delhi et ça serait un indicateur illuminé d'Ishimoku qui nous dirait bim une tendance haussière pourrait arriver après il n'y a pas que ça il y a aussi la lagging span en vert cette petite serpent vert qui se faufile pour l'instant qui repasse sous la Kijun Ishimoku c'est pas bon signe il faudrait que la Tinkan parte vers le haut tout ça tout ça bon on y reviendra lorsqu'il y aura un peu plus de choses à dire donc là on fait attention c'est pas folichon folichon ce qu'on espère c'est un petit sliding sur le côté pour passer au dessus du nuage mais on n'est pas du tout à l'abri de se taper un M de l'enfer et bam premier support ça va être les 20 000 dollars c'est tout simplement l'ancien attache de 2018 et la Tinkan du système Ishimoku qui est la moyenne du prix de Bitcoin sur les 20 derniers jours en dessous il y aura la Kijun la moyenne du prix de Bitcoin sur les 26 derniers jours au 19 625 dollars et si jamais on pète la Kijun donc les 19 625 dollars par le bas c'est direction à mon avis un minimum les 18 500 dollars donc on fait attention voilà on fait attention pour l'instant ça respire pas la bullishitude incarnée à mon avis au niveau du RSI on a une petite divergence baissière qui picotait un peu on a même une belle divergence ici tu peux l'avoir là tu vois le prix monte le RSI descend c'est pas très folichon folichon là le RSI a réintégré ce long petit canal ici c'est pas très très bullish le pire qui puisse arriver tout simplement ça serait que le RSI descende là et pète vers le bas et là ah mon dieu s'il pète cette trendline qui est là depuis le 6 septembre long terme blablab s'il pète vers le bas c'est bien sûr les enfers profonds des donations et on priera que la moyenne mobile 300 weekly qui est à peu près je te la montre de suite au 17 776 dollars et bien retienne le prix sinon on mettra tous des grosses couches au niveau du MACD c'est pas fifou non plus parce que là les boules ça fait 2 jours qu'ils ont perdu le momentum du marché ça veut dire quoi c'est que les boules avaient le train en main ils mettaient marche avant accélération et là ça fait 2 jours que le train ils freinent et là les mères ils sont en train de mettre des tartes aux boules dans la locomotive et de freiner la locomotive c'est ce qui se passe donc s'ils arrivent assez à freiner et à arrêter la locomotive ils peuvent mettre la marche arrière et là ça risque d'être pas très très joli bon donc on fait attention derrière où est-ce qu'on se trouve d'un point de vue technique et d'un point de vue liquidité en fait on se trouve sous un sommet ultra déterminant c'est à dire que si on regarde ici de façon plus claire on voit qu'on a dessiné une résistance sur les 21 000 donc pour moi en fait ça en fait une zone de liquidité claire pourquoi parce que tous ceux qui sont rentrés short ont un stop loss sur cette zone de plus en fait on est dans ce qu'on appelle un trou de liquidité c'est à dire que si on regarde cette bougie vous voyez que cette bougie a défilé super rapidement et qu'on a tout simplement ce qu'on appelle une jambe maigre donc pour ce qui est smart money concept ils appellent ça un imbalance donc moi j'appelle ça un trou de liquidité et donc vous voyez que c'est un mouvement qui est composé d'une seule bougie donc en fait c'est une zone fébrile donc c'est pour ça que finalement ici il y a une poche de liquidité qui s'est dessinée et cette poche de liquidité tombe sur un niveau parfait qui représente l'équilibrium donc l'équilibrium c'est les 0,5 c'est les 50% de retracement de ce mouvement baissier de ce sommet jusqu'à ce creux donc en fait on est sous une zone ultra clé donc il faut surveiller ça de près on continue très rapidement avec notre ami Ethereum qui nous propose des choses aussi extrêmement intéressantes on n'en avait pas parlé depuis longtemps on est dans une zone de rechargement de short logique court terme moyen terme de fond on va essayer de toute manière de conserver cette tendance dynamique de fond baissière pour aller chercher toujours de nouveau plus bas les objectifs de ratio de 1 pour 1 par rapport à notre triangle par rapport à notre W ici en Wikileaks qui a parfaitement été confirmé est arrivé à échéance donc on peut éventuellement le prendre en considération mais vous avez autre chose vous avez cette magnifique oblique et vous allez voir pas mal de petits trucs sur Ichiboku Kinkuyu dans ce sens-là et je pense que les iotistes sont plutôt contents et voient une accélération haussière côté logiquement iotistes vous êtes parti au-dessus de cette fameuse trendline ici une fois on était passé en dessous on repasse au-dessus on accepte au-dessus objectif toujours plus haut bien évidemment si on regarde maintenant sur le MACD on y voit pareil ici une petite divergence baissière cette fois-ci donc on n'a pas encore les acheteurs qui se montrent et qui se présentent plus que cela on est ici non loin de la zone de neutralité donc attention à ce grand M-top qui pourrait se mettre en place pareil c'est assez fréquent ce qu'il se passe donc on met ici en place ce qu'on appelle un smiling setup ça veut dire que on a ici un M-top mais dans ce M-top on a aussi un W et donc là tout le monde se dit ok on a un W qui est en place dans le momentum donc c'est le meilleur moment on va rentrer mais ce qu'il faut absolument surveiller c'est ce deuxième top et comme vous le voyez ce deuxième top il est plus bas que le premier top et donc qui dit un deuxième top plus bas dit potentiellement un M-top donc qu'on va revenir tester la zone de neutralité et si elle casse là on a une accélération baissière et donc on est dans ce M-top dans le momentum un M-top dans le momentum en daily ça montre que la force vendeuse va totalement se montrer donc attention restez prudent si on regarde ici sur le ratio long short on est pareil que sur le Bitcoin non loin de la zone de neutralité donc si on a vraiment envie d'attirer des investisseurs à nous on peut pousser légèrement plus ça montrerait quoi ? ça montrerait des altcoins qui explosent pendant 2-3 jours tout le monde se dit ok il faut investir sur les alt mais dans tous les cas les acheteurs sont quasiment essoufflés ici donc on risque d'envoyer un mouvement baissier directement derrière pour aller piéger un maximum d'acheteurs donc là encore pareil au contact des 0.382 ainsi que des 1000 milliards donc deux zones de résistance très importantes on est déjà essoufflés en tant qu'acheteurs ce qui est un très très mauvais signal et sur le MACD sur le ruban de Mindmobile plutôt on est ici venu casser le MA89 on voit qu'on est dessus on est actuellement en train de la retester en tant que support donc c'est potentiellement aujourd'hui et à la limite demain que nous allons avoir la validation soit on valide bien et on vient s'en extirper et donc on revient dans cette zone de rechargement vendeuse qui là dans tous les cas potentiellement risque de nous faire nous retourner dans un premier temps soit évidemment c'était un piège on casse les 0.382 ainsi que le ruban de Mindmobile et on vient ici essayer de disposer un M-Top pour repartir évidemment dans les bas fonds donc là pareil restez prudents surtout sur les altcoins ça fait plus de 3 semaines même un mois que je vous parle de ça le Bitcoin a besoin de reprendre de la Bitcoin dominance donc il a besoin de reprendre un maximum de liquidités pour pouvoir relancer le marché c'est très très rare que nous voyons ici un marché se relancer avec des altcoins qui réalisent des meilleures performances que le Bitcoin en tout cas si jamais il doit mourir un jour on doit voir des prémices de ces choses là déjà dans un horizon plus respectable on va dire si vraiment Bitcoin doit mourir pour moi il doit passer sous 20% de dominance avant 2025 ce qui me paraît encore une fois graphiquement plus qu'improbable pas impossible mais assez peu probable donc voilà tout ce qu'on peut dire stock to flow ok il y aura toujours une réduction du supply mécanique de ce halving qui mettra normalement une pression sur les prix mais est-ce que cela veut dire que le reste du marché dépend intégralement de Bitcoin et bien non la dernière fois qu'on avait un halving Bitcoin représentait 67% du marché pour ma part j'estime qu'au niveau du prochain halving restons optionnels je pense qu'on s'y tuera à peu près à 40% ça veut dire une part relative de l'importance de Bitcoin dans l'écosystème extrêmement déréduite donc il n'y aura pas de bull market tant qu'il n'y aura pas halving bah désolé je pense que cet argument est d'une part assez peu probable et on peut le démonter assez vite et surtout différents dominos qui étaient favorables à cette rhétorique là sont déjà tombés on va voir si les autres continuent de tomber la dominance pour l'instant n'a pas cassé son support donc loin de moi l'idée est d'aller trop vite mais d'un point de vue technique c'est quand même mon travail de dire ça ne sent pas bon en tout cas ça tire plus au sud qu'au nord voilà donc première des choses le stock to flow comme catalyseur du prochain bull market compliqué pour ma part aujourd'hui les catalyseurs du prochain bull market c'est plutôt au niveau de la dominance Ethereum qui elle tend à vouloir tirer fort les creux ascendants les moyennes qui se polarisent à l'achat ça ne veut pas dire qu'encore une fois ici la limite c'est le soleil je doute clairement qu'Ethereum prenne 80% des parts de marché mais pour l'instant ils cherchent à grignoter et c'est là qu'il faut regarder aujourd'hui on a un très joli partenariat stratégique entre Gris et Avalabs donc Avalanche et Gris c'est un gros studio de jeux vidéo japonais ce qui est bien c'est qu'en fait eux ils ont déjà bossé sur pas mal de jeux notamment des jeux de la franchise Naruto et Final Fantasy ils arrivent donc sur Avalanche je pense que ça va être forcément un très gros truc après on reste sur du long terme en tout cas voilà renseignez-vous Gris ça peut être sympa de se positionner un petit peu pour voir quels jeux ils vont sortir prochainement et enfin la dernière actualité elle concerne un jeu blockchain qui selon moi va tout défoncer à condition de remplir enfin de tenir leurs promesses évidemment il s'agit de Staraclass alors c'est pas un nouveau jeu dont on parle etc d'ailleurs il n'est pas encore jouable enfin ils ont lancé une démo qu'on peut télécharger sur l'Epic Game Store si je dis pas de bêtises qui nous permet de naviguer dans notre garage puisque c'est un jeu spatial et donc on peut avoir des vaisseaux etc et donc là c'est une démo technique où on peut accéder à nos vaisseaux NFT dans notre garage mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est leurs articles qui viennent de poster sur Medium et qui nous détaillent un peu trois composantes majeures du jeu qui sont l'aspect militaire l'aspect économique et l'aspect politique et il y a énormément de choses à dire ce jeu est vraiment très 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 ambitieux je vous mettrai le lien de l'article dans la description si vous voulez le lire de A à Z bon il est en anglais mais avec un petit bouton traduire pour les non anglophones ça devrait le faire et ce jeu est vraiment ultra ambitieux rien que sur l'aspect militaire on a appris que on pourra partir du simple rang de mercenaires et finir amiral de flotte pour diriger pour donner des ordres à des milliers de joueurs à des armées de milliers de joueurs et d'IA sur les champs de bataille donc ce sera vraiment en fait un MMO à très grande de très grande ampleur et selon moi en fait c'est comme ça que j'imagine enfin c'est en fait le meilleur métaverse qu'on puisse imaginer pour l'instant en termes de d'ampleur donc c'est assez ouf on a appris qu'il y aurait différents types de joueurs sur l'aspect militaire donc il y aura les chasseurs de primes qui seront spécialisés dans la capture de cibles et l'accomplissement de missions secrètes on aura des pirates qui effectueront des raids sur les flottes des autres joueurs et qui ne se plient pas aux règles du conseil de la paix on aura des chasseurs qui se consacrent à la protection des flottes de leurs guildes ou de leurs factions et il y aura les soutiens qui s'occupent du ravitaillement et des soins sur le champ de bataille donc vraiment ce sera un métaverse un monde à part et je trouve ça assez ouf le jeu est très ambitieux et j'espère qu'ils vont remplir qu'ils vont tenir leurs promesses parce que je serais extrêmement déçu je vous avoue parce que là ça vend vraiment du rêve encore une fois je vous mets le lien de l'article dans la description et j'attends plus de news sur ce jeu et je vous tiendrai au courant bien sûr de l'avancée de ce jeu sur la chaîne alors ce zap t'a plu ? dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le zap crypto de la veille